Salut à tous, c'est Capi ! J'espère que vous allez bien ! Moi ça va super ! On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Need for Speed 2015. Donc on est toujours avec notre petite Subaru BRZ de 2014. Et aujourd'hui, avant que la vidéo commence, j'ai fait 2-3 petits choix. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est essayer de rusher un petit peu les courses, les missions, mais pas le scénario. En fait, le scénario, on le fera ensemble. Pour réussir à nous acheter une nouvelle voiture. Et mon choix, c'est d'arrêter sur 3 voitures. 3 voitures qui ont à voir avec la série Fast & Furious. Donc je vous les proposer, les 3. Et vous choisirez laquelle vous préférez. Donc la première, ce sera la Toyota Supra de 97. Donc qui est ici à 20 000. Donc celle-là, on ne devrait pas avoir trop de difficultés à la voir, parce qu'elle ne coûte pas trop cher. La deuxième, ce serait la Nissan Sylvia. Ah oui, j'ai oublié de dire la Supra qui avait rapport avec Fast & Furious 1. Donc c'est la voiture du héros, Brian, dans Fast & Furious 1. Et alors, on les mettra aux couleurs du film, bien sûr. Donc en orange avec le vinyle adapté. Ensuite, il y a la Nissan Sylvia, comme je vous ai dit. Donc ça, c'est une voiture purement faite pour le drift. Et on la fera comme la Jocon dans Fast & Furious 3 Tokyo Drift. Donc c'est la voiture de Han qui, on la voit une dizaine de minutes dans le... Enfin, on la voit une seule course en fait. Après, elle est complètement démolie. Et je me pensais que ça pourrait être sympa. Et alors, en troisième choix, c'est la Mitsubishi Lancer Evo. Donc on va la faire soit aux couleurs de Fast & Furious 2. Donc en vert avec deux sortes de carrés comme ça sur les côtés. Donc comme dans le film. Ou bien on peut la faire en rouge avec AR, enfin le sponsor AR sur le côté. Pour Fast & Furious Tokyo Drift. Donc c'est la voiture du héros dans Tokyo Drift. Donc je me suis dit qu'on pourrait faire un petit peu un... Comment dire un... Une apparence entre le film et les jeux. Donc ça pourrait être sympa. Après, je me suis dit que... Enfin, des personnes dans les commentaires ont dit que la BMW M3 serait vraiment pas mal. Perso, c'est pas ma voiture préférée du jeu. Donc voilà. J'avais déjà testé la BMW M2 qui est un peu plus loin. Beaucoup plus chère normalement. Voilà celle-ci. Je l'avais essayé. Elle était vraiment bien. Mais elle coûtait cher pour les performances. Après, il y a la Skyline qui pourrait le faire aussi. Avec les deux bandes bleues. Enfin, la ferronautrice avec les deux bandes bleues. C'est aussi faisable. Mais encore une fois, c'est une voiture beaucoup plus chère. Donc on va un peu galérer beaucoup plus à l'avoir. Que les trois voitures que je vous ai proposées là. Mise à part la EVO. Honnêtement, ça devrait se faire assez facilement l'argent qu'il nous faut pour l'acheter. Donc... Ou alors, on pourra même faire une Subaru spéciale Ken Block. Mais... Je ne sais pas. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette voiture-là. Donc la Sylvia, la Lancer et la Supra qui est ici. Et voilà. Donc, je vous le demande dans les commentaires. Je vais mettre trois commentaires avec le nom de chaque voiture. Et celle qui aura plus de pouces verts. Donc, faites ça. Limite, faites pause dans la vidéo. Allez voter dans les commentaires. Et comme ça, moi, je verrai qui a plus de votes. Et ainsi de suite. Comme ça, on fera en sorte que... Enfin, je rusherai les missions pour pouvoir acheter la voiture en question. Donc, sur ce, on va aller faire notre petite mission de scénario. Donc, alors, on n'a pas encore fait. C'est du drift. Donc, on va aller faire la course avec Manu. Qui va nous ramener de la REP et des sous. Donc, un petit 4000. Donc, honnêtement, en drift... Enfin, je n'ai jamais perdu une seule épreuve de drift. Parce qu'avec les configurations de la voiture actuelle, logiquement, je ne devrais pas avoir de problème. Parce qu'en face, on est au début du jeu. Ils ont des petites voitures, des petites performances. Donc, comme moi, c'est vraiment... Elle a une configuration de pure drift. Logiquement, on ne devrait pas avoir de problème à gagner. Là, on ne sait jamais. Parce que je ne connais pas du tout la voiture. Donc... Et comme là, on est le deuxième jour, entre guillemets, du tournage. Parce que j'avais fait les deux premiers épisodes à la suite. Et aujourd'hui, je fais... Je fais le troisième. Et je vais en faire plusieurs à la suite, je pense. Je vais en faire deux ou trois. Comme ça, pour les jours à venir, je n'ai qu'à les mettre en ligne. Donc voilà. Le chargement qui est toujours aussi long. Mais bon, ce n'est pas grave. Oh le... Voilà. On commence. On commence. On commence. On commence. On commence. Je savais que tu viendrais. Le drift. Il va tuer grave. Bam. Manu qui participe. Là. On commence. On est chaude. On contrebraque. On fait un petit drift à 7000. Voilà. Ce n'est pas trop mal. Pour commencer, on leur met légèrement la mine. On va passer le vent comme ça en épais. Là. Parce que sinon, parfois, ils viennent vous rentrer dedans quand vous êtes en pleine courbe. Et puis, ça assemble en avant. Un petit 7000. Oh, il y a une Corolla 46. Là, juste devant moi. Non, elle est rouge. Merde. Ce que j'allais dire, on dirait celle de l'initial D dont je vous avais parlé l'autre fois. Mais non, ce n'est pas celle-là. Voilà. Un petit dicat. Donc, pour les personnes qui ont le jeu et qui galèrent à faire des drifts, je vous invite à aller voir dans la deuxième vidéo. Je vais vous montrer un petit peu les configs de la voiture. Et honnêtement, ça vous permet de faire des drifts assez facilement. Vous mettez un petit coup de frein et vous braquez. Et puis après, vous faites juste du contrebraqué pour gérer. Et vous verrez vos points qui vont monter assez vite. Et à la fin, si vous perdez trop d'adhérence comme j'ai, vous mettez un petit coup de frein. De frein à main, pardon. Et ça vous met presque droit par rapport au virage. Regardez. Hop. Petit frein à main. Merde. Bon, c'est un mauvais exemple. Je n'allais pas assez vite. Dans le prochain virage, vous allez voir la différence. Si on a assez vite. On part en drift. Là, on part de côté. On drag. Voilà. On frein à main et on repart dans l'autre sens. Ce n'est pas facile à montrer. Honnêtement. Là, je crois qu'on vient de faire un succès. On vient d'avoir 20 000. Je vais peut-être rêver. Au-dessus à gauche. Ah non, c'est 20 000 de réputation. On arrive. On arrive. On arrive. Toujours en ce moment. Plus avigné à diteur. Égypte à tirer. On va faire un petit burn. On va faire un peu de rep. Et on va aller voir notre prochaine mission. Donc, on va faire de la vitesse. On n'a pas encore fait avec Spike. Allons-y. Bon, pour les voitures qui sont à choisir. Honnêtement, il n'y en a même pas une que je préfère que l'autre. La Nissan Simvia, ça me paierait encore bien parce que je ne l'ai jamais eue. Parce que, en fait, la Supra, je l'ai déjà eue dans ma première partie. J'ai fait tout le jeu avec. Donc, je la connais assez bien. La Evo, je l'ai conduite une fois. Mais je l'ai vendue aussitôt. Parce que, genre, je n'avais plus une thune pour pouvoir la personnaliser. Et, euh... Il y a la Camille. La Sylvia, je ne l'ai jamais essayé, en fait. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Il y a vraiment l'ordre. Vous verrez qu'on avancera dans la courbe. À chaque fois qu'on mettra une inauguration, la voiture, on verra. Elle change de bruit. Et alors, les vitesses sont vraiment différentes. Et ça se verra surtout au nombre de points en drift. Là, vous verrez la différence. Hey, Pérovin. Je pars pour une grande balade sur Ventura Bay. Ça t'intéresse ? On se retrouve là-bas ? J'aime bien les passants. Le trafic dans ce jeu, je vous jure, le nombre de parties que j'ai dû recommencer à cause d'une voiture qui était à un mauvais endroit. Mais il y a des fois, elles sont là, exprès. Genre, il y a des camions qui sont garés après des grosses courbes exprès pour que vous puissiez pas aller trop vite. Et des fois, ça vous fout au fond. Et voilà. Et il est vachement loin, le spike. Donc maintenant, j'ai du mal à l'entraper. On le voit sur la mini-carte là en dessous. Mais il faut pas que je chauffe. C'est pas trop drifter pour pas perdre de temps. On est au début, notre voiture est vraiment pas ouf. Et à la moindre erreur, l'autre prend de l'avance. Comme on a pas eu de crash, l'intelligence artificielle a pas pensé qu'il fallait ralentir un peu. Merde, j'ai pas tourné. Au pire, cette coupe-là, je pense pas que c'est grave de pas être promis. Au pire, on la recommence, c'est pas un souci à vrai dire. Vous voyez là, genre par exemple, ils tournent juste devant vous pour que vous essayiez de les évitiers. Et que vous rentriez dedans, rentrez dedans sans faire exprès en fait. Et c'est quoi, je me suis trompé de route, j'étais vraiment très proche. Je crois que les courses, c'est exprès tant qu'on est dans les deux. Enfin là, on est que deux. Je pense que c'est pas important qu'on gagne. Le but, c'est d'arriver au bout. Eh mon frère, j'avais un parcours à te montrer. Mais là, je crois que je vais avoir un peu de retard. 2 Edouard 24, c'est pour une identification, à vous. 11h24. Ouais, je vais avoir du retard. C'est votre voiture ? Oui madame. Carte grise est permis. Je me suis fait coincer mon pote. Monsieur, veuillez raccrocher. Madame, je me suis pas rendu compte que j'allais trop vite. Il suffit de surveiller son compteur. Carte grise est permis. Je ne le répéterai pas, monsieur. Ok. J'ai choqué par un fric. Je crois qu'il faut que je te laisse. Sortez de la voiture, tout de suite. Oh, ok. Tenez, voilà mon permis. 2 Edouard 24, 11,99. Reçu. Qui s'en occupe ? Faites-moi voir vos mains. Tu, tu, tu calmes. Hey ! Sortez de là ! Voilà, il y avait pas besoin de la gagner, j'étais sûr. Dis-moi si t'es vraiment nul. Allez, viens faire un billard Roland-Gord. On fait un petit burn ici. Parce qu'il y a des pièces gratuites à faire. Regardez sur la carte, des fois il y a des photos, il y a des burn. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. C'est un peu dispersé partout dans la carte. Et alors, quand vous faites poursuivre par les flics, si vous passez ici, ça répare votre voiture. Je vais passer dans la pompe à essence. Il y a des flics à côté de nous. On va faire gaffe, on va se déporter jusqu'à la prochaine course. Alors, donc on a fait spike, on a fait du drift. Maintenant, on va aller grobine. On va faire... Il y a du drift aussi, c'est pas grave. On va enchaîner les courses, on va essayer de faire une fois chacun pour que tous les scénarios avancent à peu près à la même vitesse. Enfin, c'est ça l'idée. Pour que ce soit un peu varié, pour pas qu'on fasse que du drift ou qu'on fasse que des sprints ou que des circuits ou que du touj ou des trucs comme ça. D'ailleurs, on n'a pas encore fait des touches. J'ai répondu, on n'a pas entendu ce qu'il voulait dire. Robin est assez basse. La plus forte, c'est MI dans le terrain. Et j'ai fait bugger mon chemin. Oh, dommage. Non ! J'ai annulé tout là. Ce, c'est le plus facile. On mange du salon là, c'est pas grave. Les courses, c'est plus facile quand vous avez un nombre de points à atteindre. Vous prenez le temps que vous voulez. Tant que vous faites toute la course et que vous avez les points, c'est ce qui compte. Elle est vraiment lente. En fait, pour les gens qui n'ont jamais joué au jeu, enfin, qui n'ont jamais été beaucoup plus loin que moi au jeu, en tout cas, vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point notre voiture n'avance pas. Vous verrez la différence à la fin. Et pour faire du drift, il faut que votre voiture avance un minimum parce qu'il faut qu'elle ait de la reprise. Parce qu'au bout d'un virage, là, regardez, je dois aller taper au rupteur, je vais freiner, je perds 50 km heure en démarrant le drift. Après, elle est en sur-régime de quoi possible et c'est galère. Là, il était beau. Je ne veux pas que tu driftes, surtout. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. J'ai raté je ne sais pas combien de points. Je devrais être dans les 60-70 000 facile et là... Avec une voiture qui va plus vite ici, je serais un Z-Drift. Ce serait pas mal qu'elle aille un peu plus vite, sans rire. C'est pas mal qu'elle aille. Bon, maintenant, on va faire Amy. Encore du Drift. Décidément, aujourd'hui, vous aurez bouffé du Drift. Aussi, je voulais vous demander, c'est au niveau de la longueur des Epitodes. Est-ce qu'une vingtaine de minutes, c'est assez ou c'est pas assez ou c'est trop peu ou trop long ? Il faudrait que je les laisse parler, par contre. Oh putain, il y a le bug encore. Alors ici, c'est une course de Drift. Donc, c'est un circuit. Et alors, vous driftez comme vous pouvez. Vous avez un chrono. Au bout du chrono, c'est celui qui a plus de points. En tout cas, c'est un peu plus compliqué. Mais encore une fois, vous gardez mes points sur le côté. Il ne doit pas vraiment forcer le talent, j'ai envie de dire. Par contre, comparé à d'autres jeux, avec du Drift ou des choses comme ça, enchaîner les virages un après l'autre en Drift, c'est très compliqué. Alors là, ce que je viens de faire, c'est un truc... Non, j'y suis pas arrivé. Parce que je me rappelle, dans les premiers Need for Speed, c'était n'importe quoi. Il y a des courses, je les commençais en Drift et je les finissais dans le même Drift. Et j'avais qu'une seule fois des points, mais avec... Enfin, c'était le monstre. Et dans celui-ci, il faut gérer. Parce que... Enfin, vous ne faites qu'un seul virage à la fois. Voir de... Si c'est un changement... Si c'est un gauche-droite, c'est un moyen. Mais si c'est genre... Le même pour aller jusque là au bas... Enfin, au bout, c'est pas facile. Bon, là, je vais essayer de faire un gauche-droite. Non, mais vraiment, c'est dur de finir. Le même en Drift. On va essayer de faire les 100K. Allez, hop, les Sandicats. Easy shit, hein, comme on dit dans le métier. Easy Money. On est au niveau Brit. Panhandler. Ça fait combien de thunes ? Ça, 20 000. On est seulement à 18 000, donc on peut encore en faire une. Bon, on va aller au fillsor. Et où, Spike ? Là, ça c'est une cinématique, à mon avis on finira là-dessus. On aura fait quand même 4 courses. Ce qui est pas mal en soi. Les cherchements sont toujours un peu lourds. Pourtant il a 16 gigas de RAM normalement, il ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. Ça c'est bien fait. On rentre sur le parking, on l'active, et la cinématique on se retrouve en dehors du parking. Ça j'ai pas trop compris. Ah, la longueur. On a des cafés. Ouais, c'est vrai. Je connais absolument rien au billard. C'est bien ce que j'ai fait là ? Ah, je te vois venir. Si t'es si sûr de toi, faisons monter les enjeux. Bim. 4 dollars. Tu sais, tu devrais pas gaspiller de ton argent de poche, mec. Au vu de ton pilotage, il te faut un plan B. Ah, Manu, moi je crois que tu ferais mieux de prendre exemple sur notre vieux pote. Parce que lui il se tait, mais il observe. Y'a pas mis de boule. Et allez... Oh ! Pas loin. Ça roule ? Non, c'est bientôt l'heure. T'en es à combien de cafés, Spike ? Robin a raison, mec, calme le jeu. Désolé, mais c'est impossible de calmer le jeu. Tu crois que Magnus est arrivé au sommet en calmant le jeu ? Non, mais pour info, t'es pas lui. Eh, eh, vous entendez là ? Ouais, vous entendez rien parce que j'en ai rien à battre. Tiens, c'est l'heure, on dirait bien. T'éloigne pas de ton téléphone, mec, parce que ce soir il va vibrer, mais d'une force. Allez ! Donne-moi ça à toi. Je me demande s'il y a des easter eggs dans le jeu. Honnêtement, je n'en sais rien parce que j'ai l'impression que Spike est avec Robin. Et apparemment non. Mais genre, je sais pas, c'est une bonne impression. On va se finir sur ce petit drift. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis. On se dit à demain. Si c'est pas demain, ce sera après de moi pour un prochain épisode. Merci d'avoir regardé. Salut à tous !